Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur pokémon unite c'est le 16e épisode de la série le défi et je génère aléatoirement un pokémon sur le site unite crew.com on va devoir jouer lugubre intéressant un pokémon plutôt spécial lugubre pourquoi pas on va également avoir le bouclier de secours en termes d'objets tenus puis les lunettes d'assaut et on terminera avec l'égide résonante bon c'est pas ouf comme build et le pokémon évidemment c'est lugulabre et pas lugubre on va jouer avec l'objet de combat total soin et on terminera avec le défi à réaliser qui sera marque un minimum de 100 points pendant la partie donc allons-y et c'est reparti pour ce gameplay avec lugulabre que je vais valider tout de suite que je vais jouer en jungle si possible pour avoir de l' xp et essayer de carry avec ce build point de vie j'ai envie de vous dire parce qu'on a effectivement le bouclier de secours l'égide résonante qui donne pas mal de points de vie les lunettes d'assaut pour augmenter l'attaque spéciale mais bon c'est pas évident quand on joue en jungle et quand on joue un pokémon attaquant qui n'a pas de mobilité on va essayer de marquer des paniers quand même au fur et à mesure on a le total soin et pour terminer les capacités ça sera lance flammes et esprit frappeurs au niveau 5 et 7 et pour terminer aussi les médailles de renfort attaque spéciale et points de vie tant qu'à faire je me dis qu'on va prendre du blanc vu qu'on a l'égide résonante et le bouclier de secours ça peut être intéressant d'augmenter encore plus les points de vie bon des équipes plutôt équilibré avec des attaquants de chaque côté des défenseurs des soutiens de chaque côté mais des pokémons très fort en face notamment d'essayant des tir à nocifs ça risque d'être compliqué on va essayer de jouer correctement cette game et de réaliser l'objectif qui est de marquer 100 points minimum pour cela toujours le plus simple c'est d'avoir Rayquaza et espérer que les adversaires ne capitulent pas s'ils déclarent forfait c'est compliqué d'aller marquer malgré le Rayquaza obtenu hop allez on va aller sur la jungle comme habituellement pour avoir l'xp le plus tôt possible avec ce petit avec ce petit Funesir qui est un pokémon pas facile à jouer en lane hop on va aller sur le lance-argot comme d'habitude hop on va récupérer tout ça tranquillement puis le balbuto voilà tellement je suis lent je vais être niveau 5 je pense avec ce balbuto simplement voilà on va prendre le lance-flammes et on va aller au top directement pas besoin de prendre l'autre étant donné qu'on a déjà évolué on va juste essayer de lance-flammes les pokémons sauvages les tiltons et altaria qui vont apparaître directement ici afin qu'ils auront pris un petit peu de dégâts comme là ok on va pas pouvoir faire plus pour le moment on va devoir retourner en jungle c'est ok hop et on va retourner faire notre notre lima speed qui vient de réapparaître hop puis le lance-argot même si je pourrais faire le balbuto en attendant qu'il apparaisse voilà mais une fois qu'on a le lance-flammes ça va un peu plus vite alors je sais pas ce que fait ce Pikachu en me prenant le orange je vais pas évoluer au niveau 7 c'est un peu dommage si j'avais eu mon niveau 7 j'aurais pu avoir l'esprit frappeur et évoluer en Lugula mais bon j'aurais le niveau 7 de toute façon au mid là qu'il y a personne heureusement qu'il y a personne d'ailleurs allez on a des points éventuellement on peut aller au bot voir ce qu'il se passe et essayer de marquer notamment sur le blanc coton là on peut essayer de mettre quelques dégâts grâce à l'ence-flammes on a 30 points pour un premier stack de lunettes d'assaut c'est pas trop mal il va y avoir les Tiltons et Altaria d'ici quelques secondes on va essayer de les récupérer avec l'aide de gros doudou puis on va aller sur le Lima Speed une nouvelle fois histoire d'être niveau 9 et faire l'objectif juste en dessous après on va faire cet objectif on a marqué 30 points pour le moment c'est un bon début il y aurait déjà ce qui est sécurisé bon il y a toujours l'objectif au top effectivement on va sans doute devoir défendre donc allons-y il va y avoir le orange sur le chemin éventuellement également que les adversaires sont déjà dans les parages ok là notre ultime on peut essayer de l'envoyer là sur le nos adversaires ok on va essayer de suivre un petit peu les les coéquipiers qui foncent un petit peu dans le tas là-bas alors qu'on se prend des gros snipes à distance à cause du du Lézard Gus hop on va récupérer cette XP là tranquillement hop hop les balbutos le limaspide également voilà nous voilà niveau 10 3 quarts donc c'est pas trop mal on a 40 points on pourra pas les poser pour le moment a priori il y a le petit tir nocif on va pas pouvoir lui faire grand chose pour le moment en tout cas dommage que le stun ne passe pas là sur le blanc coton on aurait pu le le lutter alors que là-bas le gros doudou va mettre quelques dégâts je pense sur le le tir nocif avec la berceuse là il n'a pas vu venir donc tant mieux ça fight toujours là-bas on a le gros doudou qui a foncé dans le tas qui va essayer de casser la gueule à ce Pikachu on va réussir à terminer comme ceci avec notre lance-flammes là-bas il y a le petit Lézard Gus je sais pas pourquoi il avait si peu de points de vie en tout cas on a réussi à le tuer on va venir marquer avec le gros doudou et ça passe on va essayer de lance-flammes à distance comme ceci on a également notre ultime qu'on va pouvoir envoyer sur le le blanc coton même si on s'est fait cancel on a quand même réussi à prendre un kill mais attention à ce à ce dessinant qu'on arrive à tuer à distance comme ceci il y a également le le tir nocif qui essaye de s'approcher on arrive à le tuer je pense avec cette lance-flammes voilà je vais mettre quelques dégâts comme ça à distance mais malheureusement je peux pas faire plus pour le moment j'ai plus beaucoup de points de vie là-bas il y a le Pikachu il y a le blanc coton l'endormissement de notre gros doudou qui est plutôt intéressant mais je vais pas pouvoir faire grand chose de plus là il faut que le coéquipier puisse passer devant j'ai pas mon ultime j'ai bientôt mon total soin mais c'est pas évident de jouer sans pour le moment le tir nocif qui est de retour comme le descelliand attention à ce Pikachu aussi là-bas ok on va essayer de sniper mais c'est pas facile plus beaucoup de points de vie le Pikachu il me veut il est sur le côté c'est pas facile de s'approcher le Pikachu là faut il faut s'en débarrasser parce que il va nous casser la gueule sinon c'est bon le gros doudou a fini le travail bien joué on a pas trop la vision sur ce bush on va essayer de mettre un lance-flammes là-bas on a pas eu l'objectif malheureusement on arrive tout de même à faire des des bons lance-flammes à distance comme ceci ok genre le blanc-coton là-bas et malheureusement on s'est fait sniper on s'est fait sniper on a quand même essayé de jouer l'objectif mais c'était pas facile bon tant pis on a marqué 30 et 40 en termes d'objectifs et de défis là pour le moment ça va là il faut aller effectivement sur le le lézard goose il est tuable il manque pas grand chose mais il va s'en sortir dommage on respawn dans longtemps 8-4 on fait un un bon début de partie donc c'est bien il va y avoir le veric oasa bientôt il va essayer de récupérer je pense le bleu là le violet hop alors quand Pikachu se balade là-bas est-ce qu'on aura une berceuse ? non dommage ça c'est pas joué à grand chose mon esprit frappeur on a pas réussi à connecter nos adversaires là-bas on touche par contre le déceliande le Pikachu se balade là-bas pourquoi pas c'est assez risqué cependant on va essayer de nous protéger de cette façon là attention à ce tir nocif qui nous fonce dessus on a claqué l'ultime de de Pikachu attention à ce Désargus qui essaye de nous sniper on va essayer de mettre le dégâts sur le déceliande notamment ok on a fait ce qu'on a pu il y a le Désargus là-bas qui on peut essayer de mettre quelques dégâts notre ultime qu'on peut envoyer là-bas sur le Désargus qu'on a réussi à tuer il reste un un tir nocif qu'on arrive aussi à tuer attention à ce blanc coton qui va essayer de venir sur nous on s'en sort je pense qu'on va on va back c'est assez risqué de rester je pense et on va retourner dans la zone centrale juste après quand on a que le garde-voire va sans doute tuer Pikachu là-bas au bot il y a le blanc coton qui est dans les parages il y a des déceliandes qui passent par derrière attention on va essayer de charger un peu nos dégâts de relance flamme avec une attaque sur le le Rayquaza là-bas ok malheureusement le Krabarak a repoussé le tir nocif j'ai pas pu reset mon lance flamme malheureusement le Désargus arrive par derrière on va essayer de l'attaquer protéger notre notre équipe là c'est bien on a tué le Désargus il nous faut le Rayquaza si on veut je pense remporter la game et pourquoi pas marquer notre notre panier on va essayer de jouer le le Rayquaza qu'on a eu me semble-t-il avec un lance flamme par contre pour s'en sortir ici ça va pas être évident on arrive à mettre des dégâts en reculons et j'espère qu'ils ne vont pas capituler sinon on pourra pas marquer notre panier c'est bon on a marqué notre notre 50x2 et voilà sur cette fin de game je sais pas qui a eu le Rayquaza mais je crois que c'est moi avec mon lance flamme donc c'est c'est plutôt bien joué on va marquer le dernier petit panier je pense on va essayer d'endormir voilà le le petit décennium de passer au travers et et s'échapper si on peut pas évident mais on va s'en sortir je crois que fin de game je meurs mais on gagne 19 on a fait le taf avec ce lugulabre même si c'était loin d'être facile bon j'espère que la game vous aura plu c'était sympa on a eu le Rayquaza c'était l'objectif pour marquer notre notre 50x2 à la fin et espérer réaliser le défi qui était de marquer un minimum de 100 points on l'a fait 188 bon voilà avec brio et ce build lugulabre pas spécialement viable mais au moins à chaque fois que je faisais l'ultime j'avais énormément de résistance effectivement avec lugulabre on a un ultime qui nous rend vulnérables avoir le bouclier de secours c'est plutôt intéressant bon ben voilà merci à tous d'avoir suivi cette game jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos salut